Musique Yes ! Oh, c'est pas possible, ça marchait hier. Mes collègues vont être foudrage. T'as changé quoi ? Ben, rien, enfin, rien d'important. Tu as une sauvegarde des données et de la version du code que tu as utilisé hier ? Euh... Ok, je vois. Remarque, c'est peut-être dans ton analyse, hein ? Comment tu fais ? Ben, j'ai le script de Bob, c'est magique, ça fait tout tout seul. Bob ? Mais il travaillait en biochimie. Ces données n'ont rien à voir. Et c'est gênant, ça. Euh, je vois. Tu sais, il y a un MOOC qui ouvre bientôt et qui parle de recherche reproductible. Je pense que ça te ferait du bien. Vous prenez des notes, vous voulez les structurer, les archiver et vous y retrouvez. Vous faites des calculs sur ordinateur, mais vos résultats changent d'un jour à l'autre. Et vous souhaitez rendre vos calculs fiables. Vous analysez des données et vous souhaitez les partager en toute transparence. Vous développez une nouvelle approche et vous souhaitez la partager facilement avec vos collègues pour qu'ils puissent la réutiliser. Ce MOOC est pour vous. La recherche reproductible s'intéresse à la mise en œuvre et à la promotion de meilleures pratiques de recherche, et ce, aussi bien sur le plan technique qu'épistémologique. Nous vous présenterons les difficultés liées à la recherche reproductible, ainsi que des outils modernes et fiables pour améliorer votre prise de note, votre gestion des données et des codes. A l'issue de ce MOOC, vous aurez acquis des bonnes pratiques vous permettant de préparer des documents réplicables et de partager en toute transparence les résultats de vos travaux. En bref, la recherche reproductible, c'est sympa, et ça permet d'apprendre des outils qui améliorent votre productivité. Alors, rejoignez-nous pour ce MOOC Recherche Reproductible. Recherche Reproductible